Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réagir à un sujet très intéressant. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle David Yao, je suis développeur d'applications. Et sur cette chaîne, je partage ma passion pour tout ce qui est développement d'applications, mais également tout ce qui est développement personnel, sur le point physique, financier, spirituel, etc. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, partage, comme je l'ai dit, abonne-toi. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part là sur l'écran. Et sans plus tarder, on va s'intéresser à la vidéo d'aujourd'hui sur laquelle je vais réagir. C'est une vidéo d'investir au pays, sûrement que vous connaissez cette chaîne, elle est très populaire. C'est également une chaîne que je suis. Philippe Simo, c'est quelqu'un que j'adore et que je respecte énormément. Voilà, il y a une vidéo sur la chaîne qui est intitulée « Je préfère être seul qu'avec un homme qui ne veut pas faire 50-50 ». Donc je vais regarder ça en même temps que vous. Ça me fait penser à plusieurs choses. Un homme, une femme qui ne veut pas être avec un homme qui peut faire 50-50. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Soit elle ne veut pas qu'un homme s'occupe complètement d'elle. Elle veut aider son homme. Ou soit c'est elle qui veut s'occuper complètement de son homme. Donc on va écouter un peu ça. Et puis déjà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les ministres sont célibataires. Ce sont des femmes qui ne vivent pas avec un homme. Et donc elles expriment parfois leur vue sur les hommes ne sont pas corroborées à des réalités qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'elles ont un idéal qui est difficilement reproductif. La preuve elle-même ne le vive pas. Je pense que c'est une manière de voir les choses qui n'est pas forcément adéquate parce qu'on peut décider de vivre au sol par choix justement parce qu'on a vécu avec d'autres personnes avant et qu'on a vu que ça n'allait pas. On avait besoin de liberté, ça c'est la première chose. Deuxièmement... Liberté. Oui, on a besoin de liberté. Je connais des femmes qui sont en couple qui tiennent à rester dans leur appartement et à voir leur gars dans le... Ah non. Je sens que cette vidéo va être très intéressante. Elle connaît des gens qui... Des femmes qui... Je n'ai même pas envie de m'exprimer sur le sujet. Il y a des gens qui sont en couple, des femmes qui sont en couple et qui veulent rester dans leur appartement. C'est quel genre de relation ça ? C'est quel genre de relation où tu te mets en couple avec la personne et la personne décide de rester dans son appartement ? Si c'est des relations sérieuses, des gens mariés, pourquoi tu veux rester dans ton appartement ? Vous voyez un peu, c'est ça mon problème avec les femmes d'aujourd'hui en 2023. C'est ça mon problème. Mais vous allez voir de quoi je parle. Continuons. Dans le sien, parce qu'elles n'ont pas envie de se taper toutes ces tâches ménagères. C'est leur droit. Après, c'est... Mais... Elles n'ont pas envie de se taper toutes ces tâches ménagères. Donc, elles vont rester dans leur appartement. Les gars, quand je vous dis, concentrez-vous sur vos compétences, sur votre agent, sur votre mission de vie. Concentrez-vous sur votre développement physique, sur votre développement personnel. Vous ne comprenez pas. Mais vous voyez aujourd'hui, le problème des femmes aujourd'hui, c'est que quand elles atteignent un certain niveau, comme le niveau de cette dame que je ne connais pas, elles se comportent comme des hommes. Elles se comportent comme des hommes. Pas accessibles à tout le monde. Parce qu'effectivement, il faut financièrement pouvoir se le permettre. Ça, c'est clair. Mais sur le principe, je pense que le... Moi, le portrait qu'on fait des féministes, c'est un peu comme celui qu'on fait des sorcières ou qu'on faisait des sorcières il y a, je ne sais pas, 60 ans. C'est-à-dire que ce serait des femmes aigrées comme ça, très... Ce n'est pas une question de ces femmes aigrées. Aujourd'hui, les féministes sont celles qui font que les hommes deviennent de plus en plus faibles. Après, les hommes aussi, c'est de leur faute parce que c'est eux qui sont toujours sur les réseaux sociaux. Vous êtes là à commenter les photos des filles qui montrent leurs fesses, à dire « Oh, ma chérie, je t'aime. Donne-moi ton numéro. » Des simps. Il y a beaucoup de simps sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de simps. Aujourd'hui, Internet a fait affaiblir les hommes. Mais les féministes aussi ont contribué à ça avec leur idéau de « Oh, femmes et hommes, c'est la même chose. » OK ? Les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence. Une femme ne doit pas faire les tâches ménagères. Une femme ne doit pas faire ceci ou cela. C'est du 50-50. Une femme, c'est aussi une leader de la famille, etc. Ce que les féministes ont envoyé aujourd'hui, vous n'avez pas idée de comment ça a détruit les hommes. Et une femme comme ça, moi, je ne sais pas. Je la respecte. OK ? On ne se connaît pas et tout. Mais la vibe qu'elle me donne, ce n'est pas une vibe de femme qui est mariable. Vous regardez un peu son... Regardez ici. Regardez ici. Il n'y a pas de bague. Après, on va dire « Ouais, c'est un choix. Moi, c'est un choix. Je veux être libre. Je ne veux pas être dépendant de noms et tout. » Mais quand tu auras 60 ans, tu auras 60 ans avec tes sacs Prada, Gucci et tout, et avec ton chat ou ton chiot, tu seras dans ta maison, il va te rester quoi ? C'est à ça que les féministes ne pensent pas. Donc, on ne voit pas les féministes en tant qu'aigri, en tant que femme, truc. Non, on voit les féministes en tant que femmes qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être une femme dans un foyer frustrées de la vie et qui ont besoin de convaincre d'autres femmes très heureuses de les rejoindre comme ça, il y aura moins de femmes heureuses. Je trouve que c'est extrêmement stéréotypé et que c'est plus confortable de penser ça que de se dire que non, en fait, il y a des femmes qui décident que je suis dans un contrôle total de ma vie et je n'ai pas envie de m'emmerder à respecter des règles soi-disant patriarcales pour te faire plaisir. Donc, entre toi qui m'emmerde ou tu... Mais souvent, ce genre de femme-là, vous demandez-vous est-ce qu'ils ont reçu comment était leur vie de famille à la maison ? En général, une femme qui a ce genre de comportement, qui a ce genre de pensée, faut toujours remonter à comment c'était sa vie de famille, comment elle a grandi. C'était comment ça se passait avec son père s'il y a eu un père dans sa vie et comment les choses se passaient à la maison. D'accord ? Essayez de penser assez un peu. Tu ne veux pas me laisser l'espace que je souhaite ou tu ne veux pas qu'on soit à 50-50 et être seul ? Je préfère être seul, en fait. Attendez, je répète ça. C'est des règles soi-disant patriarcales pour te faire plaisir. Donc, entre toi qui m'emmerde ou tu ne veux pas me laisser l'espace que je souhaite ou tu ne veux pas qu'on soit à 50-50 et être seul ? Je préfère être seul, en fait. C'est tout. Mais c'est quoi être 50-50 ? On n'est jamais à 50-50 ? Bonne question. On n'est jamais à 50-50, mais on peut être à 50-50 sur pour moi la responsabilité globale. Quand je dis globale, c'est on a un foyer, un couple, un couple, c'est un projet. Donc, on peut se dire de manière générale, le couple global, on est sur un projet à 50-50. Maintenant, à l'intérieur du couple, il y a certaines tâches où on va être 60-40, d'autres 70-30, etc. Donc, ça, c'est normal. Mais je veux dire, on ne peut pas être sur l'ensemble du spectre à c'est moi qui domine. Vous voyez toutes ces mathématiques qu'elle est en train de faire. C'est des excuses. C'est que des excuses. C'est des femmes qui ne veulent pas accepter cette idée de l'homme est le chef de la famille. Je comprends. Elles sont sorties avec des hommes effectivement qui sont irresponsables, des hommes qui ne savent pas ce que c'est que de prendre soin d'une famille et tout. Et elles ont pris ça pour juger toutes, pour juger tous les hommes. Ok ? Et voilà, elle va se dire, oh, moi c'est du 50-50 ou rien. Ce n'est pas du 50-50 ou rien. Celui qui a le rôle de protéger la famille, de prendre soin de la famille, c'est l'homme. Depuis la nuit des temps, ça n'a jamais changé. Et comme il y a Kevin Samuels qui le disait, la pression, c'est fait pour les épaules, ce n'est pas fait pour les hanches. Vous comprenez ? Donc, on ne dit pas que c'est l'homme qui domine, qui doit contrôler sa femme et tout, mais il a le devoir de prendre soin de sa femme. Et moi, personnellement, je ne suis pas pour du 50-50. Je ne peux pas me marier avec une femme et faire du 50-50 avec elle. Mon devoir, c'est de prendre soin d'elle dans tous les domaines possibles. D'accord ? Et lui permettre d'être femme. Vous allez sortir dans la rue, vous allez demander à toutes, vous allez demander à 10 femmes. si ce qu'elles sont en train de faire, elles ont envie de faire, c'est-à-dire se lever, aller au boulot, avoir le stress de la vie, faire un job, peut-être qu'elles n'aiment pas et tout, il y a au moins 8 femmes qui vont vous dire qu'elles ne veulent pas faire ce qu'elles sont en train de faire. Ces histoires de « Oh, c'est la femme qui domine le monde et tout » ou c'est la femme qui s'occupe de tout. La femme est aussi capable qu'un homme et tout. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas se lever les matins pour aller au boulot, qui n'ont pas envie de faire le boulot qu'elles sont en train de faire, qui ont juste envie de rester à la maison, se reposer, faire des choses qu'elles aiment, prendre soin de leur famille. La plupart des femmes, c'est ce qu'elles vont te dire. Donc, cette femme-là, ce n'est pas un exemple à regarder en fait. Je n'ai même pas besoin de terminer la vidéo, mais ce n'est pas un exemple à regarder. Regardez, ça fait déjà neuf minutes que je suis en train de parler. Et la vidéo, je l'ai juste vu, ça fait deux minutes, mais je suis en désaccord total avec sa façon de penser. Comprenez ? Après, je la respecte, mais derrière, c'est la raison pour laquelle, les gars, je vous dis, concentrez-vous sur votre développement dans tous les domaines possibles. Parce que ce genre de femmes-là, elles vont gérer des hommes qui vont... C'est-à-dire... Bon, c'est bon. On va continuer la vidéo. C'est toi qui es dominé. C'est en tout cas pour moi. Mais est-ce que toi aussi, tu vois, est-ce que beaucoup de féministes n'ont pas une caricature de ce que c'est que les relations que les autres ont dans leur couple ? Il n'y a pas de relation là où... Enfin, peut-être quelques caricatures là où on est. C'est moi qui domine, c'est toi qui es dominé. Il n'y a pas une relation dans laquelle c'est le rapport constant dans tous les domaines. Et pourtant... Et pourtant, c'est le cas. Il peut y avoir. Mais là encore, tu vois, autant tu dis qu'on caricature beaucoup les féministes, autant les arguments que tu tiens... Moi, quand je vois les couples autour de moi qui clairement pour moi est au cœur de la controverse, c'est l'argent. Dans ta conception à toi de ce que serait un couple équilibré, ce serait comment ? Ça se passerait comment ? Monsieur gagne de l'argent, Madame gagne de l'argent. Gagne de l'argent. OK. Donc, on est dans un couple où on a deux personnes qui ont chacun un revenu. Oui. Moi, ma première règle sur les couples équilibrés, c'est d'abord d'en parler. C'est con. Et le trois quarts des couples ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une logique de dominant-dominé parce que chacun est parti avec sa règle dans sa tête. Monsieur en se disant je suis l'homme du couple donc c'est moi qui dois. Madame en se disant il est aussi l'homme du couple ou je suis la femme du couple, je dois. Donc, je commence par des choses qui ont l'air très bêtes mais beaucoup de couples ne se parlent pas sur comment ils gèrent le couple et comment on gère l'argent. Maintenant, sur l'argent en lui-même. Je pense qu'il y a plusieurs considérations à prendre en compte. Un d'abord, quel est le niveau de revenu de chaque ? Parce que est-ce que 1,50 ? Bien souvent, l'homme gagne plus. Maintenant, l'homme gagne plus. Maintenant, il faut voir. Vous avez dit statistiquement. Oui, c'est un fait, Philippe. C'est un fait, tu as raison. C'est un fait et vu partout. Donc, une fois qu'on a défini que l'homme gagne plus, très bien. On regarde toutes les charges qu'on a. Est-ce que du coup, on va sur une... Moi, je partirais sur une proportionnelle. Chacun paye à la hauteur par rapport à ce qu'il gagne. C'est ce qui me semble plus naturel. D'accord. Maintenant, je vois aussi d'autres couples parce que du coup, j'ai beaucoup de couples d'amis aussi. Je me suis retrouvée dans la même situation. J'ai une question maintenant. En quoi c'est du 50-50 alors ? Elle dit d'abord, on regarde source de revenus. Ok ? Je suis d'accord avec. On regarde source de revenus. Ok ? Bon, généralement, c'est l'homme qui gagne plus. Ok ? Et elle parle de proportionnelle. Bon, en quoi c'est du 50-50 ? C'est quand c'est quelque chose vraiment fixe. Quelle soit ce que tu gagnes et quelle soit ce que moi, je gagne. Si moi, je fais 2 millions par mois et toi, tu fais 500 000 par mois, je m'en fous de la différence de revenus. on divise par 2. Mais elle parle de proportionnalité là. Bon, où est le 50-50 ? Certaines charges et l'autre assume d'autres charges. Maintenant, le danger avec ça, c'est que ce n'est pas une vraie équivalence parce que si toi, tu décides de prendre en charge le loyer. Quand tu prends l'eau, l'électricité. Oui, et les courses éventuellement. Bon, et encore, ça dépend parce qu'on peut être dans une phase où tu prends le loyer en charge, madame prend les courses. Mais là, depuis que l'inflation est passée, à mon avis, la personne qui prend les courses, elle doit les sortir passer. Peut-être qu'on est repassé à ça. il faut un réajustement. Il faut un réajustement. C'est pour ça que je parle de communication. Je pense que c'est... Est-ce que ça, ça demande pas les limites de ce modèle ? Moi, je suis plutôt pour une autre école qui consiste à dire que tout ce qui est gagné dans un foyer appartient aux deux. Pot commun. Pot commun. Et du pot commun, attention, il y a un split qui est fait. C'est-à-dire que le pot commun permet de payer les charges et le pot commun permet de pouvoir se dire moi, j'ai besoin de telle somme tous les mois pour mon épanouissement et mes charges. Donc, on les retire du pot commun. C'est quelque chose qui est intéressant. Mais on verse combien dans le pot commun par rapport au salaire ? C'est-à-dire, les deux personnes versent leur salaire respectif. Parce que l'argent appartient au couple. Il n'appartient pas à moi, j'ai ma partie, toi, tu as ta partie. C'est quelque chose que je respecte. Toi, par exemple, tu viens avec ton salaire plus tes prestations. Mon cher ! Je vais te dire pourquoi je ne suis pas pour. Tu déposes dans le pot commun ? Ça va créer trop de tension. C'est ce que Zach Mouikassa avait dit là. Vous voyez, Philippe, il a sa mentalité, ok ? L'argent que je gagne, c'est pour ma famille, ok ? C'est quelqu'un qui doit gagner énormément d'argent par mois. Et sûrement que sa femme n'en fait pas autant que lui. Peu importe, je ne sais pas. Mais il a une mentalité de on met tout ensemble, c'est pour la famille. Il ne pense pas à lui. Mais une femme, je vous répète, quand elle atteint cet niveau, quand elle commence à gagner de l'argent et quand elle commence à gagner beaucoup plus d'argent que son homme, oh Jesus Christ, elle va dire, oh non, je n'ai pas besoin de normes. C'est ce que Zach Mouikassa avait dit. Je n'ai pas besoin de normes. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Tu vois, elle dit, sûrement peut-être qu'elle a gagné beaucoup plus d'argent que son homme. Sûrement si elle est en couple. Vous comprenez un peu. Trop de tension. Pourquoi ? Mais parce que je pense que deux individus qui se mettent ensemble, il ne faut pas oublier une chose. Oui. Le couple, je ne parle pas de quand on est adolescent, machin, ça c'est des foutaises. Oui, bien sûr. Le vrai couple, le couple sérieux. Oui. C'est quand même deux individus. qui arrivent avec deux éducations, deux rapports à l'argent, qui sont très particuliers, deux histoires. Tout à fait. Je pense qu'il est important. Mais qui veut le faire ensemble. Non, qui veut le faire ensemble, mais attention. C'est pour ça qu'elle a parlé de communication. Et oui, quand tu communiques, quel que soit ton background, quel que soit ton éducation, vous pouvez trouver une solution qui marche. Il n'y a pas une question de moi j'ai une façon de voir l'argent, elle a une autre façon de voir l'argent. Non, c'est une question de communication. Et je pense que c'est ce qu'elle avait dit au début. Donc pourquoi elle est en train de changer qu'elle n'a pas envie de faire cette méthode-là ? Ma vision, qui n'est que la mienne, c'est qu'on ne peut réussir à avoir un équilibre à deux que quand chacun est équilibré de manière individuelle. Donc pour moi, elle rentre dans des philosophies, Jesus Christ. Crée des tensions, je l'ai déjà vu. Quand tu vas prendre toutes tes finances à toi, tu les mets, l'autre personne, sur le principe, on est d'accord. On met l'argent ensemble, on fait des projets communs, sauf que vous existez aussi en dehors de vos couples quand même. Mais c'est pour ça, et je pense que c'est ce que Philippe veut dire. Il a dit que chacun décide de combien il a besoin pour son épargnement personnel. En quoi ça gêne ? Oh my God. Vous voyez ce que j'ai dit ? J'ai dit. Je vais peut-être schématiser ça simplement. Monsieur gagne, disons par exemple 2 500 euros, madame 2 000. Il se fait 4 500. Très bien. On met les 4 500 euros dans le pot commun. Boum. Lui-même, il se rit parce qu'il il a en train de se dire mais what the comment mais comment ? Ok, c'est-à-dire le RIB que tu donnes pour quand tu payes ? Non, Laisse-moi terminer. Vas-y, vas-y. Les 4 500 tombent, ok ? Des 4 500, on a des charges qui par exemple sont à 1 500 euros. C'est un exemple total loyer et toutes les autres charges. Donc des 4 500, on enlève 1 500. Il reste 3 000. D'accord. Des 3 000 maintenant, chacun des deux va voir une partie de cet argent qui revient dans son compte personnel. C'est-à-dire que, par exemple, et ça c'est le fruit d'une discussion. Moi, madame, j'ai besoin tous les mois pour être épanoui et prendre en charge des besoins de 1 000 euros. Ok. Et moi, je fais le constat d'ailleurs très souvent, moi c'est ce que je constate dans ma vie et chez beaucoup d'hommes, les femmes ont besoin de plus d'argent que les hommes. Moi, c'est le constat que je fais. C'est-à-dire que, et moi c'est le cas en tout cas, chez moi, ma femme a plus d'argent que moi. Quand on fait cette repartition, à la fin du mois, ok, madame a telle somme, je dis n'importe quoi, 1 000 euros, monsieur peut avoir besoin de 500. par exemple, 1 500, il reste 1 500, les 1 500 maintenant sont placés sur différents comptes pour pouvoir faire c'est-à-dire, et à partir de là, donc chacun gère, par contre, tu as tes 1 000 euros, tu gères tes 1 000 euros. Tu gères ça comme tu veux. Si tu finis ça le 15 du mois, tu attends le mois prochain. Si tu finis tes 500 euros le 15 du mois, tu attends le mois prochain. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ce n'est pas une logique dans laquelle on perd le côté individuel. Non, chacun est un individu à part. J'avais pas saisi la partie où l'argent repart de part et d'autre. C'est ce que j'étais en train de dire. Le défaut de quelqu'un peut... Bah voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. Non, après ça, je pense que ça fait partie justement de ces arrangements-là qui peuvent ressortir d'une conversation à deux. Parce qu'il faut aussi que vous arriviez à, j'allais dire, à rimer vos styles de dépenses respectifs. Oui, tout à fait. Il faut en parler. Il faut en parler. Donc moi, je n'ai pas de règles immuables là-dessus. Moi, à partir du moment où vous avez défini ensemble qu'on a la même règle, ce que tu viens d'expliquer, ça marche très bien. Tout comme aussi, moi, ce que j'avais pu faire à un moment, c'était, voilà, on a un compte commun. On s'entend sur le montant fixe que chacun doit verser dans le compte commun. Après, ce que tu fais à côté, whatever, whatever, en fait, ça te regarde. Tu m'en parles, je me sens très bien. Je ne suis pas d'accord avec que tu fais ce que tu veux dans le sens où, si on est un couple, ce que tu fais, tôt ou tard, ça peut même impacter. Ça peut impacter. Par exemple, je connais des gens, je ne vais pas citer de nous ou quoi que ce soit, je connais des gens qui, d'ailleurs, se sont séparés dans lesquels tu as monsieur qui a pris, je pourrais dire que c'était monsieur qui l'a fait dans ce cas-là. Monsieur allait prendre un crédit pour le nom de madame. Au nom de madame. Et sans même, c'est d'ailleurs, même pas lui dire que j'ai pris le crédit. que s'ils avaient pris ton exemple, qu'ils avaient fait un peu ce que tu fais avec ton épouse, tu penses que ça ne serait pas arrivé quand même ? Non, ça ne peut pas. Ça n'empêche pas ça. Rien n'empêche ça. Donc on revient à la question de confiance. Oui, peu importe le schéma. Si quelqu'un veut te faire du mal à un niveau, il va le faire. Surtout quand c'est ton épouse, ton épouse. Tu ne peux rien faire contre. Tout à fait. Et tu te retrouves avec la banque qui te dit que le gars ne rembourse pas. Et maintenant, vient ce temps pour dire que tu as une dette. Exactement. Et tu découvres à ce moment-là qu'il y a de la présence. C'est très intéressant l'exemple que tu donnes parce que moi, j'ai eu le même exemple mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est du coup une femme qui s'est retrouvée à peu près dans une situation où heureusement et qu'ils avaient ce fonctionnement-là où elle contribue chaque mois mais le reste, ça l'a regardé elle. Parce que du coup, quand tu te retrouves dans une situation comme celle-là, tu fais comment ? Oui, alors après, le problème, c'est que moi, j'estime justement, après ça, c'est ma vision à moi, c'est que toute autre forme de gestion fragilise la confiance dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu es avec quelqu'un et que tu penses quand même que quelque part, il peut te faire un faux coup et que tu te sers de cet argent que tu mets de côté comme un garde-fou au cas où quelque chose se produirait, tu n'es pas à 100% dans la relation. Ok, je vois un peu ce qu'il veut dire. C'est que, bon là, je ne suis pas vraiment d'accord avec, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est que, si chacun a son argent, ok, le fait que chacun ait son argent, c'est comme si chacun a son pneu de secours. Donc le fait d'avoir son pneu de secours, ce n'est pas une marque de confiance complète. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi il dit que tout le monde doit mettre son argent en même temps. Après, c'est une question de communication et tout. Est-ce que, vous comprenez, tout dépend de la personne que tu, si c'est vraiment ta femme, vous êtes marié et tout, il y a, moi personnellement, je ne vois pas, je ne vois pas, je dirais, de mal à exposer tout ce que je gagne, toutes mes sources de revenus. Même chose pour ma femme. Ce que je dirais, c'est qu'on ne doit pas se cacher nos sources de revenus. Vous comprenez ? Après, est-ce qu'on doit tout mettre dans un compte commun qui fait ci et ça ? Bon, c'est une façon un peu d'exposer tous nos revenus. Voilà moi ce que je gagne. Est-ce que vous voyez ? Donc, je comprends ce que je le rejoins un peu, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tout savoir de ce que votre femme fait ou elle peut tout savoir de ce que vous faites juste par communication et par franchiser en honnêteté. Vous comprenez ? Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un compte où tout l'argent rentre parce que de toutes les façons, si je veux être cachotier, je peux créer un compte sans que tu le saches et envoyer une partie de mes revenus là-bas ou créer d'autres sources de revenus et envoyer l'argent sur ce compte que j'aurais créé. Donc, c'est une question de communication et c'est une question de confiance. Donc, la confiance, elle est déjà mise, elle est déjà de base avant même d'ouvrir un compte en commun pour que toutes les... Voilà, avant de faire tout ce qu'on veut faire concernant l'argent. Voilà, moi personnellement, je vais garder mes comptes personnels. Voilà, et bien sûr, avoir un compte commun, voilà, c'est quelque chose qui pourrait marcher. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Après, tout dépend d'où vous vous mariez. Moi, je suis aux Etats-Unis ici et il y a beaucoup plus de chances que je me marie ici qu'ailleurs. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne un peu dans le système ici avant de pouvoir... Voilà, c'est pas partout que ça marche, c'est pas partout que vous devez faire ça. Et quoi est-ce qui se passe si la personne tombe malade ou meurt abruptement ? C'est aussi une situation qui peut arriver. C'est pas toujours une question de... D'abord, je reviens à ce que je disais. Je pense pas que le couple exclut encore une fois d'avoir un minimum de... Qu'est-ce que tu veux dire par la personne tombe malade et marre ? C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une situation... Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que le plus important, le but, c'était de parler un peu de... Voilà, être seul avec un homme qu'avec... Que faire ? Être seul plutôt qu'être être avec un homme qui ne veut pas faire du 50-50. Voilà. Au final, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Et ce que je veux dire, les gars, c'est de vraiment choisir vos femmes de façon prudente et sage. D'accord ? Le mariage, c'est quelque chose de très, très, très important. Et si vous vous mariez à la mauvaise personne, vous serez niqué jusqu'à la fin de vos jours. Donc, faites très attention. moi, j'encourage tous les hommes à prendre soin de la femme. OK ? Je ne dis pas que vos femmes doivent être des femmes au foyer et tout. Elles peuvent travailler si elles veulent et tout, mais votre rôle, c'est de prendre soin d'elles. Votre rôle, c'est, voilà, de vous comporter en homme, d'être le leader. Voilà. Je crois pas en deux leaders. Moi, je crois en deux leaders. Je crois pas en cette histoire du 50-50. Je crois pas du tout en ça. Moi, je crois en fait que l'homme, c'est le leader. La femme, c'est le copilote. C'est tout. Mais l'homme qui a le volant et qui conduit, c'est l'homme. La femme, c'est le copilote à côté qui aide justement le pilote à naviguer tranquillement. Je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Philippe Simo Investir au pays qui est vraiment intéressant et sur lequel vous allez retrouver des sujets super en termes d'investissement surtout si vous êtes de la diaspora et surtout si vous avez l'esprit entrepreneur ou si vous voulez atteindre la liberté financière. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît pour voir encore d'autres vidéos super intéressantes. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part sur l'écran ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas apprenez toujours. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada